T'as une longue histoire à pas mal d'événements, de terrorisme, etc. où t'as pris en charge les personnes suite à des chocs violents. Et on avait commencé par une définition du trauma et du trauma d'un deuil traumatique en particulier. Donc le traumatisme c'est être confoncé à la mort. Donc c'est la mort telle qu'on l'aperçoit, c'est pas forcément la mort dans la réalité. Des fois on a pu avoir très très peur de mourir, en fait on n'a pas médicalement de choses graves, mais on a vraiment cru qu'on allait y passer. Donc on parle de traumatisme quand c'est une effraction psychologique face à la mort. Le réel de la mort dit un psychanalyste, le bigot, mais ça c'est bon pour les lacaniens, les non lacaniens, c'est plus compliqué. Mais la mort en face, ce qu'on avait dit à un enfant, c'est ça, il s'est vu mourir. Même si médicalement ou juridiquement il n'y avait aucun risque, il s'est vu mourir. Et dans le cas du Covid et du confinement, on est face à quelque chose qui est invisible, donc qui n'est pas rassurant parce qu'on ne peut pas le matérialiser, on ne le voit pas, qui n'est pas contrôlable, on se rend bien compte, il n'y a pas de vaccin pour l'instant, peut-être qu'il n'y en aura jamais comme pour le sida, il n'y a pas de traitement qui fasse l'unanimité. Donc il n'y a pas de contrôle, il y a un sentiment d'impuissance et d'arbitraire qui est très violent et qui participe à renforcer, quand on est en situation d'insécurité, un vécu traumatique au sens de je suis face à la mort, parce que la mort c'est l'insécurité, c'est l'arbitraire. Donc c'est pour ça que le confinement avec tous les bouleversements des repères avait une dimension de deuil au sens de perte, perte des repères habituels, école, transport, les horaires, rythme de famille, etc. Et pour certains même, la question du deuil, mais en lui-même, c'est une période qui peut être considérée, qui peut, ça va dépendre de chacun, comme traumatique au sens où si certains ont vécu ça avec des réactivations de deuil antérieurs ou des pertes violentes dans leurs repères ou alors même des deuils, c'est traumatique. Et on posait la question aussi des personnes qui ont perdu un proche pendant cette période-là de la maladie du Covid en lui-même et avec ce côté un peu brutal où le matin, la personne est hospitalisée, la veille, elle allait très bien et le soir, elle est décédée alors que rien ne présageait nécessairement, il n'y avait pas de complications. Le deuil, c'est peut-être important de le rappeler, a priori, ce n'est pas une maladie, alors ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est important parce que si on est en deuil et qu'on va voir son médecin, souvent on ressort avec une ordonnance. On est bien chargé d'anxiétiques, psychotroits pour toutes sortes. Parce que la société n'aime pas les gens, la société de performance, donc quand tu es faible, tu as du chagrin, on n'aime pas. D'ailleurs, on voit bien les délais de congé pour le deuil, si on compare au délai quand on se marie ou quand on déménage, c'est quand même assez hallucinant quand on voit toutes les démarches, toute la souffrance, tout ce qu'il y a à faire. Il y a un déni sociétal par rapport à la souffrance du deuil. Donc quand on se situe dans un contexte particulier de stress social, qui était le cas par rapport à ce Covid et où personne ne savait vraiment, enfin on ne sait toujours pas tellement ce qu'il en est de ce virus, et qu'on est endeuillé, ça fait un deuil un petit peu particulier qui peut être ce qu'on appelle nous un deuil traumatique. C'est-à-dire que le deuil n'est pas une pathologie, mais on sait dans les études qu'il y a de 4 à 10% des deuils qui peuvent devenir traumatiques, c'est-à-dire entraîner des troubles beaucoup plus longs de souffrance, entraîner des fois des délires, entraîner des troubles dépressifs extrêmement graves, entraîner des décompensations psychotiques, des choses qui relèvent de la psychiatrie, ou qui vont faire que le deuil va être plus compliqué. Et pourquoi on est inquiet par rapport au contexte des endeuillés dans cette période du confinement ? Alors on pourra parler des endeuillés par Covid et des autres endeuillés, parce que c'est un petit peu différent. C'est que du fait de l'état d'urgence sanitaire, il y a des protocoles qui sont obligatoires à appliquer, qui font que les soignants ne peuvent pas rester auprès du patient de la même façon, les proches n'ont pas le droit de voir le patient, tous les rituels, les soins, les toilettes funéraires ne peuvent pas être faits. Et très souvent, on l'a vu au tout départ, au niveau du Comité d'éthique nationale a insisté pour dire « c'est pas possible, on va faire un massacre au niveau des endeuillés ». La première semaine du confinement, les gens n'avaient même pas le droit d'assister au funérail. Ce qui était une violence extrême. On leur apprend par téléphone qu'il est mort et il va se retrouver enterré, même pas dans le cimetière local, parce qu'il n'y avait plus de place. C'est assez catastrophique. Et dans les cas des gens décédés par le Covid, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'on peut « catégoriser » même si je n'aime pas trop ce terme, c'est juste pour permettre de comprendre, il y a eu deux grandes catégories de patients. Il y a eu les personnes âgées, où là, la mort fait partie de l'ordre de la vie. Le grand-père de 90 ans, la mamie de 80 ans qui décède, on aimerait bien qu'elle restait vivante plus longtemps, mais si elle décède, on se dit « bon voilà, elle a fait sa vie » et les gens qui sont décédés dans un EHPAD, c'était violent, parce que souvent ils étaient seuls, parce que des fois ils étaient plutôt en bonne forme, mais pour les proches, c'était dans l'ordre générationnel de la vie. Il y a eu cette catégorie-là, qu'il y a à peu près les deux tiers des personnes décédées, même si on n'a pas de chiffre tout à fait officiel, mais si on croise par rapport au chiffre de décès d'EHPAD hospitalier, et puis il y a eu un tiers de personnes jeunes, exactement dans ce que tu dis, parce que pour les personnes âgées, ça a souvent été beaucoup plus long, une insuffisance respiratoire, des complications, enfin long, quelques jours, alors qu'on a eu un tiers de situations de décès dans la journée, c'est-à-dire de gens qui étaient en pleine forme, enfin apparemment, comme il n'y a pas eu d'autopsie, on ne pourra pas savoir s'il n'y avait pas des problèmes cardiaques pas connus, des choses comme ça, mais qui étaient a priori en pleine forme, quand on était à l'hôpital parce qu'ils toussaient, tout d'un coup ils avaient du mal à respirer, qu'ils sont morts en quelques heures. Des gens jeunes qui n'avaient rien prévu en termes d'assurance, et là ça a été d'autant plus compliqué pour les proches, qu'ils n'étaient pas préparés psychiquement. Donc tu me dis qu'il y a cet aspect de violence, et auquel se rajoute l'aspect de prise de soins, où les conditions de fin de vie n'ont pas été optimales, il n'y a pas eu possibilité d'au revoir, et justement il n'y a pas eu forcément de rituel, il n'y a pas eu de cérémonie, en quoi cette absence de cérémonie peut poser du trouble, en quoi c'est important de dire au revoir, et de voir le corps pour éviter les complications ? Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur toutes les générations, toutes les générations, oui, parce que dans l'histoire c'est important, mais aussi toutes les cultures, et on sait qu'on a un point commun, c'est que par rapport à nos morts, on a besoin de rendre hommage. On ne va pas rendre hommage pareil en Amérique du Sud, qu'en Afrique ou qu'en France, dans les sociétés traditionnelles que dans les sociétés occidentales, parce qu'il n'y a pas les mêmes repères culturels, éducatifs, religieux, etc. Mais il faut rendre hommage, prendre soin, et prendre soin du corps c'est fondamental. Alors certains ça sera les toilettes, comme ci, comme ça, déhabillés ou pas habillés, positionnement du corps, enfin il y a plein de choses, de prendre soin du corps. C'est très important parce que ça permet, c'est un temps de passage entre la vie et la mort, et ça montre qu'on n'a pas abandonné l'autre. Et ce que l'on sait dans les études, c'est que quand on n'a pas les corps, les catastrophes, le tsunami, ou que les corps sont très très endommagés, il y a quelque chose, les gens n'ont pas pu voir, il y a quelque chose qui est vraiment très compliqué, de se dire oui, il est bien mort. C'est pour ça que souvent, on a tendance à dire non, il ne faut pas voir un corps, il ne faut pas que les enfants voient un corps, ça va les traumatiser. Alors il ne s'agit pas d'ouvrir la porte et de les pousser dans la chambre funéraire. Mais les enfants endoyés nous apprennent en grandissant, et les adultes, le fait d'avoir vu, c'était violent, c'était difficile, mais au moins, ils savaient que la personne était morte. Et pas voir, ça reste en suspens. Et moi là, j'ai plusieurs personnes endoyées, dans les situations d'œil violent de personnes jeunes, qui n'ont pas pu voir, qui ont reçu un coup de fil, on leur a dit non, il est mort, il est en hôtel cimetière, et se trouvent face à une pierre tombale, et c'est leur mari, ou leur compagnon. Psychiquement, c'est extrêmement compliqué. Alors c'est pour ça qu'on avait recommandé aux agents funéraires de faire des photos, mais le problème, c'est que du fait de l'état, alors c'est un peu glauque, mais pour que les gens comprennent la violence, ce que ça représentait, et pour les soignants, et pour les familles, en état de crise sanitaire, quand quelqu'un décède, pour des raisons de risque de contamination, c'est le cas pour un certain type de pathologie, à haut risque de contamination, comme la grippe équine, la grippe acharine, etc. Le corps est immédiatement mis dans une housse, imperméable, etc. Donc, on ne peut même pas le voir. Donc, même pas le temps de faire de photos. Même pour les soignants. Les soignants ne peuvent pas l'approcher. Dès qu'ils ont détechnicisé, c'est-à-dire des faits, les appareillages, ils n'ont plus le droit de toucher le corps. Et donc, du coup, c'était extrêmement compliqué. Donc, nous, on avait demandé, au niveau du comité d'éthique, comment il y ait des photos qui puissent être faites pour que les gens puissent être sûrs que c'était bien leurs proches, et que ce ne soit pas non plus quelqu'un qui ait des erreurs. Parce que souvent, il y a cette idée. Peut-être qu'ils se sont trompés. Il y avait tellement de personnes. Et l'autre point, c'est de ne pas avoir eu accès au corps, de ne pas avoir pu faire les rituels. Entre autres, les rituels de toilette. Il y a beaucoup de religions. C'est extrêmement important pour que l'âme soit en paix. Pas pouvoir être présent au moment des funérailles. Savoir que son proche attend, entre guillemets, dans une chambre froide à Rungis, parce qu'il n'y a plus de place pour le crématorium. C'est extrêmement déshumanisant. Donc, il y a tout ça qui fait que, pour les proches endeuillés par le Covid, dans le contexte du confinement, ça a été extrêmement douloureux. Et il y a eu aussi des gens qui ont été endeuillés parce que leur proche est décédé d'un cancer, d'un arrêt cardiaque ou autre, pour lequel ça a été extrêmement compliqué aussi. Parce que soit ils ont été mis dans le même cadre, j'allais dire, que les autres personnes endeuillées, donc à ne pas pouvoir voir alors qu'ils pouvaient voir, à ne pas pouvoir faire le rituel alors qu'ils pouvaient le faire. mais par simplification, tellement il y avait de décès, certains services funéraires ont traité, entre guillemets, de la même façon, tous les endeuillés. Donc, il y avait un sentiment d'injustice aussi, de gens qui disaient, voilà, mon mari est mort du cancer, pourquoi je n'ai pas pu le voir ? Pourquoi je ne peux pas assister ? Il n'est pas contagieux. Mais bon, voilà, il y avait l'état de crise sanitaire et tout le monde pareil. Donc, ça a été, en plus, un sentiment d'injustice. Donc, il y a ces deux, ces enjeux-là pour les endeuillés, de ne pas avoir vu le corps, de ne pas avoir vu les rituels. Et avoir dû différer pour certains, et ça n'a pas forcément le même sens. Donc, c'est compliqué. Et puis, un autre point qui est compliqué aussi, c'est que le président nous a dit, au tout départ, état de guerre, on est dans la guerre, c'est la guerre. Enfin, il l'a répété suffisamment de fois. On ne lui avait pas dit, plutôt dire de ne pas l'utiliser, ce mot-là, mais il l'a dit pour bien que les Français se rendent compte du caractère dangereux. Il a raison. C'était extrêmement dangereux. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand on est en guerre, qu'on meurt d'un ennemi qui est le Covid, on a des droits. Les enfants sont pupilles de l'État. On est mort pour la France. Il y a un certain nombre de droits financiers, de droits d'aide matérielle, de reconnaissance sociétale qui, là, n'est pas du tout prévu. Je ne dis pas qu'il faut le prévoir. Je dis simplement que pour les familles, il y a quelque chose de paradoxal. On nous dit qu'on a un État de guerre, mais on ne dit pas traiter comme des endeuillés de guerre. On est quoi ? Et là, c'est extrêmement compliqué actuellement. Ça pose la question de la reconnaissance du décès et ça participe aussi de la cérémonie. L'un des points aussi qui a dû être difficile, c'est l'isolement. Dans ses premiers temps, normalement, on est entouré. Là, les personnes ont dû vivre leur deuil isolé chez eux. Alors qu'on sait que dans ses premiers temps, c'est très important d'avoir la reconnaissance de l'État et aussi la reconnaissance de ses proches, du statut, de la réalité pour intégrer la réalité. Ça, c'est un point vraiment très, très important parce qu'on y fait les personnes de notre deuil ont besoin de la communauté. La communauté, c'est sans cela, c'est la famille, c'est les amis, c'est les réseaux, c'est etc. Et là, tout était par le virtuel, par le téléphone, par le Skype. Bon, c'est comme pas pareil et puis on ne peut pas se prendre dans les bras. Enfin, des choses qui sont importantes dans ces moments-là sur le raccrochage affectif, ça a été empêché, interdit. Et il y a eu des familles, moi j'ai eu plusieurs témoignages de familles qui ont été endeuillées alors qu'ils étaient capables d'avoir un message toutes nos condoléances. Mais quand même, vous ne prenez plus l'ascenseur ou quand même, votre mari, il était dans l'ascenseur la veille, il nous a peut-être tous contaminés, vous pourriez peut-être faire quelque chose. Donc, il y avait ce côté très paradoxal des réactions sociales mais qui est lié aussi à une crainte archaïque très infantile. Quand on est petit, on pense que la mort, ça s'attrape. Et quand les adultes sont stressés, on l'a vu sur des catastrophes où il y a beaucoup de décès ou des situations comme des pandémies, on est un peu dans la tente, est-ce que ça va tomber dessus ou pas ? On est très impuissants. Les gens ont tendance, ça c'est humain, à se raccrocher de façon inconsciente à de l'archaïque, on régresse. Et donc, la pensée d'être contaminée, vous avez des personnes qui ont été endeuillées et qui, bon, ils avaient peut-être un petit mot de notre soutien mais bon, en même temps, vous changez d'appartement si vous étiez locataire parce que votre mari il a dû contaminer l'immeuble. Voilà, donc ça a été extrêmement violent pour les endeuillés. L'isolement social familial et puis l'isolement, j'allais dire, paradoxal du groupe social. Et là, aujourd'hui, pour en parler, pour avoir fui hier des patients endeuillés au mois d'avril, ils expliquent à quel point socialement les gens ne veulent plus en entendre parler. Et un point qui a été compliqué aussi qui est à rajouter quand on est endeuillé, on a, au-delà de sa peine et de son chagrin, d'innombrables démarches administratives à faire. Les impôts, la CAF, la mairie, c'est assez hallucinant. Et habituellement, on essaye de faire en sorte que la citante sociale de l'hôpital ou de la mairie ou de l'école aide le parent, la famille et la compagne parce que c'est vraiment très pénible et ils ne sont pas en état souvent de le faire. Là, il n'y avait personne, pas d'interlocuteur. Et je donnerais l'exemple d'une maman qui a perdu son mari, une maman d'un petit garçon de 5 ans qui a perdu son mari avec l'hypothèse qu'elle fait parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été malades dans son entreprise, qu'il a attrapé le Covid au travail donc c'est un accident du travail. Pas d'errage pendant deux mois parce qu'il est décédé le 1er avril, personne, aucun contact, personne répondait, impossibilité d'avoir qui que ce soit donc il fallait qu'elle gère son deuil, la complication de l'annonce à son enfant, personne pour l'aider, la famille qui par téléphone essayait de voir ce qu'il pouvait faire, pas le droit d'aller au funérail, enfin tout ce qu'on disait tout à l'heure de la complication de ce deuil. Mais ce qui a été compliqué c'est qu'au niveau de l'employeur, quand il y a eu la levée du confinement où les gens ont commencé à enfin répondre au téléphone, elle a dit voilà je voudrais faire la déclaration d'extérieur de travail pour le décès de mon mari, les démarches par rapport à l'assurance de l'entreprise et il lui a été répondu de façon assez sèche qu'elle était hors délai. Donc là on voit l'aspect très déshumanisant et la violence que ça représente pour les gens, c'est pas qu'elle n'a pas fait, c'est qu'elle n'avait pas d'interlocuteur, elle ne pouvait pas poster, pas d'air possible, elle ne pouvait pas appeler, elle ne pouvait rien faire et là on lui dit bah dommage, hors délai, il n'y a plus le droit à rien, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Sous-titrage ST' 501